Musique Sonntag, einen schönen guten Tag und herzlich willkommen hier im Wazimjahr mit der wunderschönen Karola, das war die Esperanto-Dühne, die wurde eingeschrieben vom Erfurter Schiebenfrog-Anssemble bei Radio 3. Das war gar nicht so einfach für mich, aber Sie haben es geschafft. Ob die Diskussionsrunde, unsere kleine Plauderei heute einfach wird, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass wir den Internet ein bisschen übertrieben haben. Wir haben uns ja hier, Esperanto-Dohriner, 1906, das ist jetzt schon mal getroffen, oder was? 1909, das ist ja genau. Da weiß ich auch nicht, wie es Wetter war, aber diesmal haben wir es etwas übertrieben. Und ich hoffe, die Hitze macht die Nutzung aus. Der 91. Deutsche ist daran, dass wir erst in Erfurt, ich bin froh darüber. Und ich bin auch sehr interessiert und sehr gespannt über die Nutzung reden und vielleicht auch ein bisschen streiten. Obwohl es aber auch ein bisschen zusammenkommt, streiten die sich daran, haben die unterschiedliche Auffassungen, oder sind die alle einer Meinung? Ja, alle einer Meinung. Mich ist ja schon eine Frau in dem Saal, und die vier Herren, die hier oben auf dem Podium, viel zu oben auf dem Podium sitzen, sind sicher auch nicht einer Meinung. Worum geht es heute? Geht es um Leidenschaft, um Wissenschaft, um Politik, um Macht, oder geht es um Ideale? Er sagt, Esperanto ist die Sprache für Idealisten. Ich meine Meinung, es geht auch um Leidenschaft. Aber ich freue mich, dass wir in meiner Meinung sind, der Dr. Rudolf Fischer. Er ist der Beauftragter der Institut für allgemeine Sprachwissenschaftler der Universität Münster. Und wenn er nicht Leidenschaftler ist für die Sprache, dann weiß ich es auch. Schönen guten Tag, Herr Fischer. Sie müssen leidenschaftlich sein, was die Sprachen betrifft, denn Sie haben erst mit 50 angefangen, Sprachwissenschaft zu studieren. Ihre drei Kinder haben Sie in Esperanto, die großen Zuhörer, also nicht nur, weil das sind, wie ich gelernt habe, sogenannte DINAS-KULU zu spielen. Ja, ich habe also etwa mit 30 Jahren angefangen zu sehen, Esperanto zu sprechen. Und das war gleich aus mehreren Gründen. Einmal der Sprachwissenschaftler, der überprüfen wollte, ist Esperanto natürlich, das heißt, lernen Kinder das genauso wie andere Sprachen. Und dann auch hilft das den Kindern, dass sie automatisch international denken lernen und fremd ist normal, gleich mit der Rutter will ich einsaugen. Und das hat geklappt und es war schön und Esperanto wurde unsere intime Familiensprache zum Vater. Die intime Familiensprache, das wurde mir aber in 37, 77, also sprechen schon über 50 Jahre als Esperanto oder beschäftigen sich damit, das ist eine lange Zeit. Und Sie sind wirklich ein echter Esperantist. Ja, man muss sagen, dass wir jetzt normalerweise unter uns zwar Deutsch sprechen, aber immer, wenn man eine Geheimsprache brauchen kann, die andere nicht verstehen soll. Oder aber wenn es besonders intim zugeht, wenn es besonders nah sind, dann fallen wir wieder ins Esperanto der Kindheit zu. Nun sagen ja die Kritiker, das ist doch keine Sprache, wo man sich intim unterhalten kann, das ist eine Plansprache, das ist kalt, das ist tot, das kann nicht so intim sein wie die eigentliche Muttersprache. Stimmt das? Nein, das hat ja eben gerade das Experiment gezeigt. Ich habe also geschimpft und gebetet mit den Kindern im Esperanto, alles völlig normal wie bei ihrer anderen Muttersprache in Deutsch. Darüber, wie lebendlich Esperanto sein kann oder eben auch nicht, wir werden über Regen, wir werden über verschiedene Fragen überlegen, ist Esperanto tatsächlich neutral, es wird eine Frage sein, taugt Esperanto zur Bindung einer europäischen Identität, wie kann Esperanto als welle Sprache im Europaparlament, das war mir auch bedeutend, dass man da echt kostensparen kann, ist eine einfach strukturierte, simple Sprache tatsächlich ausdruckstark, das ist ein Paradox und Herr Fischer hat es ja schon mal aus seiner Sicht widerlegt. Ich habe schon wieder vergessen, was heute gerade auf Esperanto heißt, das gefällt mir so gut, der Luz-Cracudo, Luz-Cracudo, schön, herrlich, wunderbar. Ich freue mich, dass wir so aus den Niederlanden haben, Gerrit Berling ist zu Gast, ich grüße Sie da oben. Das ist Ihr Mikro, ich kann mich sehen. Sie sind Vorsitzender von Esperanto und Niederlander und haben ja so viel Übersetzung gemacht, sei denn, wenn ich das schon vorstellen würde, da würde die Zeit gar nicht reichen, Sie haben sich verdient gemacht durch Übersetzung. Wann fing Ihre Leidenschaft für Esperanto an? In 1992. Was war der Ausgangspunkt? Man hat es bei Ihnen klick gemacht? Der Ausgangspunkt, der Ausgangspunkt kommt, weil das wir in Korf, wir vorwachen haben, auf der Technologien, meine Frau und Niederlander und nachdem, meine Junge, meine Süngemoeder, meine Süngemoeder, die ihre Hand haben gesagt, dass wir hier an nach Frankreich gehen, durch die sein Schottenkastell, dann kann man die ganze Zeit hören. Und wenn Sie das nicht nachher gehen können, dann haben Sie sich auch sehr gut angezeigt. Ich habe es auch mit der Leute dort, ich habe Schotten gehört, mit Onganischen Frauen gesprochen, ich habe Schotten gehört, C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 C'est ce qui a été créé, c'est ce qui a été créé. 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 C'était ce qui a été créé. C'est ce qui a été créé. Il y a une menge de fachwörterbûcher, il y a des fachverbènes, comme dans le computer, qui l'utilise cette sprache. Et ce qui concerne le développement, je vous souhaite encore sur la riche-réhétique phraseologie, la Sprichwörter, les Doppeldeutigkeiten, etc. Il y a une œuvre de travail, qui a été fait et nous l'allons nous un exemple. Il y a un peu un en œuvre de français, un exécutifien esprantiste, qui a été conçus, qui a été conçus, qui a été conçus, qui a été une 1.500-seitienne Dissertation, qui a été conçus par de la voix et de la voix, qui a été conçus. Vous pouvez déjà nous dire, quelle prétention il y a une langue, qui est une autre chose qui a fait, et ça s'est passé avec les possibilités de la parole, qui sont les possibilités, mais si on a dit, il y a 1er, en 1887, il y a environ 900 et il y a un peu de mots à la langue, il y a environ 16 000 de mots avec beaucoup de possibilités Je pense qu'il y a une épreuve de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve. Oui, c'est une très intéressante question, parce que la parole a pas été dit, c'est pas que je disais, c'est pas que je disais. C'est pas que je disais, c'est pas que je disais, c'est pas que l'on a l'Ideale du Sahelhof, c'est pas que l'on a tous les régions-chiffes, etc. C'est pas que l'on a la concurrence, parce que la concurrence a beaucoup d'autres autres efforts, donc, je disais, la concurrence est plus le fait et parfaitement, selon qu'on a la culture, la concurrence est plus disponible. Et oui, c'est plus large, c'est plus large ? Oui, cela me semble que la communauté, la communauté est utile, mais c'est plus large ? Non, c'est plus large. Oui, c'est plus grand, je disais plus grande. C'est plus grand. Il n'y a pas de possibilité de développer en masse. Il faut faire des intellectuels, il faut faire des veröffentlichements, il n'y a pas de métro, il n'y a pas de matériaux. Ce qui est donc, il y a un comparé d'autres sprages, il y a un peu de temps, c'est possible que le monde une langue skizzera et la langue des sprages entwickelt. Il faut savoir que Sarnedorf a la langue des sprages empfondent, Sarnedorf a la langue des sprages et le monde. Et les gens qui font de cette langue des sprages, ils ont des sprages entwickelt. Ils ont des sprages. Je ne sais pas, c'est que d'un peu de temps, parce que je m'intéresse et la réaction des vereins. Je vous le dis, je vais vous dire le nom. Il a un journaliste et il est un expérateur, il est un expérateur, Il dit que c'était la langue des mots et la langue des mots. Il s'agit d'une voix, aucune haute de la langue des mots et de la langue des mots. Le premier, je trouve que c'est euro-centriste. Nous allons commencer par la langue des mots et de la langue des mots. Il dit que ça a déjà été un mot, je pense que c'est un mot de mots pour vous, c'est pourquoi il est là-dessus ? Oui, dans cette formation, on se demande ici, c'est un peu comme ça, pourquoi est-ce que tu es ? Il y a un peu d'abord, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, sinon il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, mais il y a un peu de temps, et on a un peu plus, on a un peu plus, on a parler d'un autrement, je parle avec les enfants, En fait, j'ai maintenant deux ans et deux ans, avec six et quatre ans. Et là, c'est maintenant la Grosvater-Sprache. Et il y a juste des choses choses, que si vous dites que vous avez une Guarne-Sprache, mon père est sovaki, j'ai une Vatersprache. Et je n'ai aussi une Grosvater-Sprache. Et donc, je le dis, je les ai à cette année. Alors, l'Espérant peut avoir un peu à l'aura et un peu à l'arm. Vous êtes quelqu'un, qui n'a pas besoin de l'Espérant ? Oui, je veux dire que l'Espérant peut avoir. Il faut bien parler de l'Espérantiste. Il y a aussi de l'Espérantiste, ou de l'Espérantiste, qui a l'Espérant de l'Espérant, et il peut passer à l'Espérant, que ce n'est pas possible. Je peux pas dire qu'on peut dire que la question, la question de la langue, si l'on se comprend bien ? Oui, je n'ai pas à l'Espérant de l'Espérant, car il y a des heures de l'Espérants, car il y a des heures à l'éspérant, il n'est pas à l'éspérant. Il n'a pas à l'éspérant, mais il n'a pas à l'éspérant. Je n'ai pas à l'éspérant, qui n'ont pas à l'éspérant de l'Espérant. C'est qu'on a l'éspérant de l'Espérant, mais il y a la question, c'est-à-dire qu'on a l'éspérant, comme je l'ai déjà dit, pour l'éspérant de l'Espérant, c'est-à-dire des niveaux de l'Espérant, et aussi de l'éspérant de l'Espérant, avec lequel je suis très intim en espérant, les discutisent. C'est ce qu'il s'agit d'un problème ? et c'est donc un peu de mesure, c'est donc un peu de temps. Je n'ai pas une question, je n'ai pas l'hôpital dans le cadre de l'Esprit-Sparanto. Une deuxième partie de l'Esprit-Sparanto, elle a demandé de meurtre de l'Esprit-Sparanto, ce que vous voulezz-vous d'Europe et de l'Europe ici en Asien? Un deuxième partie de l'Esprit-Sparanto, j'ai parlé de la France, j'ai parlé de la France, et disait, c'est une romaniste, mais je voulais nous mettre en seconde pour la parole. Et ma réponse est, la histoire a une direction. Et cette direction, c'est que la romaniste internationale va être ennuyant. Si la histoire de la histoire et Chinex Khaïn se serait en Europe en fait, il serait la histoire de l'international C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. 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 C'est un peu comme ça.